L'IFCS du CHU de Rouen développe la simulation en management dans la formation des cadres de santé. Entretien d'évaluation, gestion de conflits ou encore conduite de réunion, différents scénarios sont proposés par l'équipe pédagogique dans le but de former les étudiants dans des conditions proches de la réalité. Vous êtes jeune cadre dans l'unité, vous venez d'arriver, et vous allez un matin de bonne heure et vous constatez qu'ils boivent le café pendant une heure. Et quand vous arrivez, tout le monde se lève pour aller travailler, sauf la SH qui, elle, était en train de la laisser un couloir. À tour de rôle, un étudiant volontaire teste ses pratiques et son comportement face à une situation professionnelle, reconstituée par des comédiens. Tu ne regardes pas toujours si le couloir est mouillé ou s'il est sec. Je suis encore heureux parce que tu veux qu'un jour on ait un décès de patient parce qu'on ne peut pas marcher dans le mouillé. Jean-Marc, je vais vous demander de patienter un petit peu, on va refaire point par point. J'entends que vous avez tous des choses très intéressantes à dire. Maintenant, j'aimerais bien que chacun puisse prendre la parole. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas une pause. À l'heure actuelle, quand même, l'organisation qui avait été décidée tous ensemble en équipe, c'était qu'en effet, vous aviez les transmissions. Alors je sais que celles-ci peuvent durer un petit peu plus longtemps que prévues, mais il était question de transmission et que maximum à 7h, 8h moins le quart, 8h, vous ayez fini d'échanger entre vous et que votre temps du café soit fini pour que quand même les bilans puissent partir pas trop tôt aux premières navettes. Dans ce même temps, les autres étudiants visionnent la CNET en direct depuis une salle voisine grâce à un système de vidéotransmission. Chaque situation est ensuite débriefée en groupe. C'est le moment le plus important de la séance où les étudiants cadres analysent leurs pratiques. Ils ont quand même essayé de monopoliser la parole et elle est arrivée, même s'il y a eu quelques difficultés, elle est arrivée à recadrer un petit peu et reprendre le dessus et reprendre la parole. Un outil d'apprentissage concret et ludique à la fois qui, selon les questionnaires de satisfaction, répondent aux attentes des étudiants. L'exercice de simulation en soi, c'est une démarche pédagogique qui est active, qui est basée sur l'apprentissage expérientiel et puis la pratique réflexive. Donc c'est intéressant pour nous en tant que futur cadre de santé de pouvoir concrètement toucher du doigt ce qui nous attend demain. Et pour cela, c'est super. Une approche pédagogique innovante pour mieux préparer les futurs cadres aux situations qu'ils pourront rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada